J'ai fait mon secondaire de 1 à 5 en régulier. Quand j'ai terminé le secondaire, je suis venue en DEP. J'ai fait mon DEP et j'ai juste de le terminer. J'ai fait mon service en service de la restauration. Ça fait 3 ans que je suis serveuse dans un restaurant déjeuner à Coyneville. Quand j'ai terminé le secondaire, j'aimais l'école et justement, je n'avais pas envie de juste arrêter l'école et de commencer dans le milieu du travail tout de suite. Donc, j'ai décidé d'aller dans quelque chose que je savais que j'aimais et de pouvoir beaufiner mes techniques en service de la restauration. J'ai décidé d'aller faire le DEP pour justement être une meilleure serveuse, d'avoir plus d'organisations, plus de techniques, de savoir avoir une meilleure approche client aussi. Parce que moi, quand je suis rentrée dans le restaurant où je travaille, c'était vraiment, ça t'apprend de l'expérience des autres, mais personne n'est vraiment formé. Avoir une formation plus professionnelle, ça m'a beaucoup aidé dans mon travail. Ça a été un avantage pour moi d'être en concomitance parce que, écoute, mon cerveau, il marche beaucoup pour les maths. L'éducation physique, ça passe très bien. Mais si on parle de sciences, de géo, ça, ça ne passe plus. Puis, astille, j'ai de la misère. Avec trois matières, pour moi, c'était parfait. Puis, au niveau du DEP, c'était vraiment avantageux à cause que je faisais deux journées de secondaire, trois journées de DEP. Mon DEP, il était divisé sur plus longtemps, sauf que j'allais chercher mon 5, puis j'allais chercher mon DEP en même temps. Ça fait que c'était la plus belle occasion pour moi. Parce qu'avec toutes les autres matières, je ne sais même pas si j'aurais été chercher mon secondaire 4. Tu sais, je suis en secondaire 2, puis ça ne marchait pas dans les matières. Tu sais, à part en plastique. On l'a dit que tu étais artiste. Oui, c'est ça. Quand c'était le temps de faire les demandes de bourse, j'ai vraiment hésité. Ça a pris un bon 2-3 shots que Chantal et Audrey, ils arrivent à me convaincre. J'ai toujours eu de la misère à avoir la reconnaissance de ce que je fais ou me faire pitcher des fleurs. Ça, ce n'est pas dans mes habitudes. Tu as de la difficulté avec ça. Oui, même comme là, c'est difficile. Je crois sincèrement mériter cette bourse car avant d'arriver à Massé-Vanie, j'étais plus sur le chemin des gangs de rue. Le fait d'aller 8 mois en centre jeunesse avec la LHPA m'a donné la claque d'emphase qu'il me fallait pour réaliser qui j'étais vraiment. J'ai vu mon potentiel étant plus grand que la plupart des autres délinquants avec qui j'étais. Lorsque je suis arrivé au XRP, je ne savais même pas si j'allais finir mon secondaire et encore moins ce que j'allais faire dans ma vie. Je m'étais étiqueté comme un décrocheur. J'ai alors pris la décision d'aller explorer divers DEP dans plusieurs campus de formation professionnelle en tant qu'élève d'un jour. Quand j'ai essayé la technique d'usinage, le mot technique m'effrayait énormément, mais le mot création m'a attiré et c'est la possibilité de faire des choses sans limite qui m'a donné la piqûre à l'usinage. J'ai commencé mon DEP et ça va très bien. Malgré les difficultés que je rencontre quotidiennement, je persévère. Après m'être donné à fond dans ma formation professionnelle, j'aimerais aller au cégep pour réaliser mon rêve de devenir ingénieur. Après mon cégep, je vais viser l'université pour être un jour spécialiste dans la machinerie. Je n'ai pas envie d'avoir de limites. Les portes ne sont pas fermées. Si je veux y aller, je vais y aller. Ça, j'ai du fun. Moi, quand je m'en refais mon 8 heures, je ne travaille pas. C'est du gros fun. Je fais mes setups, je corrige les programmes et c'est tout. C'est être à la bonne place. Oui, oui. Quand j'ai eu les premiers 500$ de la bourse, ça m'a permis à payer les frais d'inscription. L'uniforme, comme juste l'uniforme coûte environ 300$ pour l'uniforme qu'on fait. Donc, juste ça, ça l'a beaucoup aidé. Puis le gaz aussi, se rendre à l'école le jour, le soir, ça l'a beaucoup aidé pour payer les frais qui englobent de venir à l'école. Parce que quand t'es à l'école, évidemment, tu travailles moins. Qu'en travaillant moins, tu gagnes moins d'argent. C'est un set vicieux et ça a beaucoup aidé à passer au travers des frais. Je te dirais que quand j'ai été accepté à la bourse et que c'était moi qui avais été choisi, ça m'a donné une petite tape dans le dos. Il y a eu des hauts et des bas. Puis là, j'étais allé en tout un peu. Là, j'étais encore en évolution. Il me reste encore un peu de chemin à faire. Mais j'étais sur la bonne voie pour... Oui, oui, tu sais, en me posant des questions, les réponses qui venaient avec, oui, je l'ai mérité. Qu'est-ce que j'ai vécu, c'était pas des bons choix quand j'étais petit, sauf que j'ai travaillé sur moi. J'ai mis des efforts, j'ai mis du temps. Puis, autant à l'école que dans ma vie personnelle, oui, je l'ai mérité. Tu as travaillé fort. Oh oui, en masse. La personne que quand je suis arrivé ici, puis quand je suis parti, c'est deux personnes différentes. Oui, Denis, c'est un très bon prof. Il est super présent. Il est tout le temps là, quand il a des questions. Il a tellement de grandes connaissances. Puis, sans lui qui me pousse en arrière, j'aurais abandonné après deux, trois rencontres. Parce que, dans un gros processus, il y a une chance que Denis est là pour te pousser. Puis, il sait savoir comment prendre soin de ses élèves pour leur donner envie de rester aussi. Parce que, justement, les DEP, souvent, il y a beaucoup de personnes parce qu'il n'aime pas l'école qui sont là. Fait qu'il faut qu'il y ait une certaine façon de les garder accrochés à être à l'école, justement. Ben oui, ben oui, Denis, c'est un tueur grec. Peu importe que ce soit en mécanique, en soudure, tu sais, des fois, il va remplacer des profs dans ses DEP-là. Puis, je l'ai toujours admiré pour ça. Puis, j'aimerais ça, un jour, tu sais, avec les années, là, tu sais, c'est pas à 30 ans que je vais être comme ça, mais avec les années, j'aimerais ça y ressembler en tant que travailleur. Tu sais, c'est un modèle pour moi. Ben, être présente à la soirée des donateurs, c'est vraiment, ben, c'est le fun parce que, justement, autant qu'eux, ils peuvent voir où est-ce que va leur argent, mais autant, moi, je peux savoir d'où ça vient, cet argent-là, que c'est pas juste sorti de nulle part, tu sais. Il y a vraiment des gens qui sont attentionnés puis qui sont présents, qui sont là pour les bonnes raisons. Puis, c'est le fun de pouvoir leur dire un vrai merci. Je trouve que c'est le fun d'avoir le contact humain qui vient avec le geste. Puis, c'est vraiment une belle soirée aussi. L'ambiance est super le fun. Tout le monde est gentil. Tout le monde est tellement là pour les bonnes raisons. Puis, ça se ressent aussi. C'est vraiment une belle soirée, là. Je sais que je l'ai déjà dit dans le passé, mais vraiment, merci aux donateurs. C'est une belle cause à soutenir. Les jeunes que, justement, ils décrochent au secondaire. Des fois, ils veulent juste une petite poussée puis une petite raison d'être là à l'école. Puis, je te dirais que grâce à ça, ça a été vraiment un plus dans mon parcours. Merci. Sous-titrage ST' 501